Maintenant, la période des questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Hier, le Premier ministre a dit qu'il a l'intention de désigner son bon ami, Ron Tavener, au poste de commissaire de la PPO, peu importe les controverses en lien avec cette désignation et peu importe ce qu'une enquête indépendante pourra trouver ou ne pas trouver, Ron Tavener a dit qu'il ne pouvait pas être désigné après tout ce qu'il plane. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'est entêté? Le Premier ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire, les députés des néo-némocrates continuent de présenter des allégations infondées au sujet de quelqu'un qui a un bilan de 50 ans dans sa carrière qui est sans reproche. Et je pense que c'est honteux que nous ne sommes pas en train de permettre aux commissaires à l'intégrité de faire leur travail, de faire l'enquête, d'avoir leur apport. Et ensuite, je serai la première pour féliciter Ron Tavener alors qu'il entreprend son rôle de commissaire à la PPO. Complémentaire, chef de l'opposition officielle, il semble que le problème avec le gouvernement est endémique avec tout son conseil des ministres. Hier, j'ai écrit au commissaire de l'intégrité de lui demander d'utiliser ses pouvoirs en vertu de la loi, d'avoir une enquête publique sur ce dossier. Vu l'importance de la position du commissaire de la PPO, seulement une enquête pleine entière peut assurer la pleine confiance du public envers le commissaire et de donner les réponses que le public mérite. Est-ce que le Premier ministre va appuyer cette demande? Un ministre, c'est sans compréhension que les néo-démocrates ne prennent pas en compte les hauts fonctionnaires indépendants, le commissaire à l'intégrité, d'être indépendant, d'avoir la capacité de mettre de l'avant une enquête et de faire en sorte que ce rapport soit mis de l'avant. J'ai toute pleine confiance en le commissaire à l'intégrité. J'ai hâte de voir son rapport. Je trouve que c'est fascinant que nous en sommes ici pour parler d'assurer que l'électricité demeure accessible et tandis que les néo-démocrates continuent de faire l'obstruction et continuent d'ignorer les vrais enjeux dans la province. Dernière complémentaire, honnêtement, M. le Président, il ne s'agit plus du Premier ministre de défendre les intérêts de son ami, mais plutôt de protéger l'intégrité de notre service de police et de la confiance dans notre Assemblée au lieu de permettre de rétablir cela. Le Premier ministre a passé les deux dernières semaines de défendre ce qui est indéfensible et de miner l'intégrité d'agents de police décorés. Ça suffit. Est-ce que le Premier ministre va dire au commissaire de l'intégrité ce qui s'impose et c'est qu'on doit avoir une enquête publique et indépendante sur ce dossier? Ministre, M. le Président, avec tout respect, les néo-démocrates ne peuvent pas prendre oui pour réponse. Nous avons une enquête indépendante qui a lieu maintenant, qui est en cours. Permettez au commissaire à l'intégrité de faire son travail. Laissez-le faire son rapport et ensuite, on pourra aller de l'avant sur cet enjeu très important, cette désignation très importante pour la province. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est aussi vice-première ministre, mais je pense que la ministre responsable vient de reconnaître que le gouvernement est content d'avoir une enquête publique de la part du commissaire à l'intégrité. Nous sommes très ravis. Le Premier ministre a dit qu'il n'a joué aucune partie dans la désignation et que c'est une coïncidence qu'un seul bon ami qui est compétent pour la position initiale, dans le poste initial, a été désigné à ce poste. Est-ce que la vice-première ministre le sait, si le premier ministre a discuté de cette possibilité d'avancement de sa carrière avec la personne ministre des services correctionnels de la sécurité communautaire? Je comprends que dans cette enceinte, nous avons une immunité, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait miner la réputation des gens qui sont très compétents, tout un bilan de carrière, en tant que 50 ans de service, de hauts services de police de Toronto, et de miner leur réputation, laisser le commissaire à l'intégrité faire son travail, et ensuite on aura son rapport et ensuite on pourra faire désigner la meilleure personne pour être commissaire de la PPO. Complémentaire. Peut-être que ce ministre devrait offrir les mêmes conseils à son premier ministre qui a miné la réputation de M. Blair pour plusieurs semaines, maintenant. En fait, hier, le premier ministre a critiqué la lettre de Brad Blair au commissaire à l'intégrité, et toute suggestion qu'il aurait pu avoir une rencontre avec M. Tavener lors de la procédure de désignation. Est-ce que la vice-première ministre sait si le premier ministre a eu des rencontres avec son ancien ami, alors que l'emploi a été discuté entre les deux? Le ministre s'est infondé ces allégations, dominer la réputation des gens, et ce qui est encore plus important, de ne pas permettre au commissaire de l'intégrité de faire le travail que vous avez demandé qu'il fasse il y a une semaine. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez demandé le commissaire de l'intégrité de revoir la procédure d'embauche. Il a accepté cette demande, et c'est un autre officier indépendant, donc il peut le faire, et j'accepte qu'il ait accepté de cette demande. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates ne l'acceptent pas? Arrêtez la pendule. Encore une fois, je veux rappeler aux députés d'adresser la parole à la présidence. Dernière complémentaire, ce gouvernement n'aime peut-être pas la situation, mais l'opposition officielle va utiliser tous les outils nécessaires pour faire en sorte que les Ontariens aient les réponses qu'ils méritent d'avoir dans un forum public. Par le biais d'une demande d'accès à l'information, nous avons appris que le premier ministre a eu des rencontres avec le commissaire à l'époque, M. Vince Hawks, le 25 octobre, est-ce que la vice-première ministre connaît les détails de la conversation qui a eu lieu entre le premier ministre et le commissaire à l'époque, M. Vince Hawks, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels? J'espère que vous comprenez le nombre de personnes avec lesquelles le premier ministre a des entretiens au courant d'une semaine. Il s'agit d'avoir des rencontres avec toutes les personnes en Ontario qui demandent d'avoir des entretiens avec lui. C'est de sa responsabilité de le faire, donc de dire qu'il y a eu quelque chose de louche qui s'est produit lorsqu'il a eu une rencontre avec un commissaire de la PPO. Nous avons un premier ministre qui participe activement, assuré que les Ontariens, tous les intervenants de première ligne, ont tous les outils nécessaires pour faire leur travail. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates n'appuient pas cette démarche? Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Ma nouvelle question est à la vice-première ministre. Cinq jours après la rencontre avec le commissaire Vince Hawks, selon notre demande d'accès à l'information, le premier ministre a trouvé le temps d'avoir un dîner avec Ron Tavener. Cette rencontre ne se trouvait pas sur le programme officiel du premier ministre. Est-ce que la vice-première ministre ne peut nous dire si elle savait que cette discussion a eu lieu et si on a soulevé le poste de commissaire qui devait être disponible bientôt, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, encore une fois, je comprends que vous pouvez dire quoi que ce soit ici dans cette chambre avec immunité, mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable de miner la réputation d'une personne qui a 50 ans de service dans la police et de dire que vous avez le droit, après 50 ans de service, de suggérer qu'on peut prendre tout ce service public et de tout miner cela à des fins partisans. Je pense que c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas la question, à savoir pourquoi nous nous trouvons ici cette semaine, de ne pas parler du fait qu'il y a un syndicat en matière d'électricité qui déclenche une grève et qu'on tente d'éviter la situation pour que les Ontariens aient l'électricité et le chauffage pour les prochains jours? Complémentaire. Monsieur le Président, pour des semaines, le premier ministre a insisté qu'il n'avait rien à voir avec la désignation de M. Tavenin et avec chaque jour, on a entendu d'autres faits qui minent cette prétention de sa part. La description a été changée et maintenant, on apprend que le premier ministre avait des rencontres secrètes avec cette personne qui a postulé, le candidat au poste, que le premier ministre préférait. Est-ce que la vice-première ministre et le premier ministre vont continuer de défendre ce qui est indéfensible ou est-ce que le premier ministre et le gouvernement vont se joindre à nous et d'en joindre le commissaire à l'intégrité d'utiliser tous les pouvoirs qu'il a pour conduire une enquête publique? Ministre, je comprends que les néo-démocrates veulent dépeindre la situation autrement qu'en est la réalité, mais voilà l'objectif du commissaire à l'intégrité de faire en sorte que ce soit indépendant. J'accepte le rapport et j'ai hâte de voir ce qu'il découvre en ce qui concerne la procédure d'embauche, mais je voudrais rappeler au néo-démocrate qu'il y a une situation urgente qu'on doit traiter de cette situation immédiatement. J'ai hâte, je suis prêt à attendre le rapport, mais on doit traiter de la situation du chauffage et de l'électricité en Ontario aujourd'hui. Nouvelle question, député d'Eglinton-Morince. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. 50 % de la production de l'électricité est menacée s'il y a une grève à l'OPG. Ça veut dire qu'il y aura des pannes dans la province, qui comprend aussi les régions les plus éloignées dans le Nord. Partout en Ontario et dans le Nord, les gens dépendent sur l'électricité pour chauffer leur maison. Imaginez la situation si une famille n'a pas d'électricité le matin de Noël. Comment est-ce que les députés pourraient assujettir les gens de leur circonscription à une panne d'électricité? C'est justement ce que l'opposition est en train d'assujettir leurs commettants lorsqu'ils votent contre ce projet de loi. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel qu'on agisse pour assurer qu'il n'y ait pas de grève? Ministre de l'Énergie, merci. Je voudrais remercier la députée de Clinton-Lawrence pour tout le bon travail qu'elle fait ici et pour ses commettants. C'est un privilège pour moi de travailler avec elle pour qu'elle se concentre sur les enjeux qui importent, M. le Président. On est au cinquième jour. On est à presque 48 heures où l'OPG aura à agir pour réduire les centrales nucléaires et de réduire l'alimentation, l'approvisionnement en électricité. C'est un fait, M. le Président. On est à quelques pas de Noël et du jour de l'an, mais dans quelques jours, l'OPG et les syndicats des travailleurs de l'électricité vont commencer à éliminer l'électricité, de réduire l'approvisionnement de l'électricité, de compromettre l'électricité pour les familles de l'Ontario et les entreprises. Nous n'allons pas accepter cette situation. Nous allons agir pour contrer cette crise. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, M. le Président, il semble que l'opposition pense qu'il save mieux faire fonctionner une centrale que l'OPG, mais on nous avertit que ça pourrait entraîner des pannes d'électricité, et c'est seulement pour la grande région de Toronto qu'en est-il du nord de l'Ontario lorsqu'il y a des intempéries, s'ils n'ont pas d'électricité. La situation pourrait être catastrophique. Le ministre est du nord de l'Ontario, je suis sûr qu'il le sait. Quel type d'intempéries l'hiver emporte, les gens du nord et des régions rurales vont faire face à des situations très difficiles, s'ils n'ont pas de courant. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui prennent des mesures extrêmes, telles que d'avoir des générateurs au gaz, qui n'est pas très sécuritaires, et les gens sont désespérés. On ne devrait pas couper leur alimentation en électricité, surtout avec l'hiver. Donc, je demande au ministre, qu'est-ce que les gens dans les régions ruraux et du nord vont devoir faire sans électricité? Au ministre de l'Énergie, je viens d'y penser, les néo-démocrates ne livrent pas le courant aux familles et aux entreprises de la province. Ils mettent leur idéologie qui l'emporte sur les besoins des familles et des Ontariens et des entreprises. Alors qu'on est en hiver, qu'il fait moins 20, moins 15 dans les régions du nord, Kenora et Timmins. Et c'est très sérieux comme situation. C'est pour cette raison qu'on a convoqué la Chambre pour assurer que les Ontariens ont l'électricité tout au long de la période des Fêtes et l'hiver. Et nous sommes très près d'une fenêtre critique où on aura à agir pour assurer l'approvisionnement en électricité. Il faut que les néo-démocrates arrêtent de faire l'obstruction et qu'ils commencent à défendre les droits des Ontariens. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de PSX. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre suppléante. Hier, le premier ministre a défendu son chef de cabinet et sa demande que la PPO achète une vanne pour le premier ministre et qu'il cache le coût de cette dépense. Et hier, il a suggéré que la PPO pourrait se procurer une vanne usagée. Est-ce que la Première ministre suppléante pourrait partager avec la Chambre ou quelqu'un pourrait acheter une vanne usagée, faite sur mesure, une vanne au plaisir du premier ministre. Je veux répéter quelque chose, une vanne sur mesure, qui convient aux besoins du premier ministre. Première ministre suppléante, ministre de la Sécurité communautaire, des services correctionnels. C'est drôle que même le membre de l'opposition ne pouvait pas prononcer cette question sans rire lui-même. Dire qu'il y a quelque chose de faux, quand le premier ministre dit qu'il veut une camionnette usagée, parce qu'il veut de la place pour travailler, pour qu'il puisse appeler les gens de la population et les gens de sa circonscription et continuer à travailler, je ne comprends pas pourquoi le nouveau Parti démocrate choisit les questions qu'il pose. Et je suis ici cette semaine pour m'assurer que les gens soient alimentés en électricité. C'est mon travail en tant que parlementaire. C'est très 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 malheureux et presque ridicule que le nouveau Parti démocrate n'a pas ce même sens des responsabilités. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre a défendu son chef de cabinet en insistant qu'on achète une camionnette d'occasion en cachette. Et le chef de cabinet a demandé que cette camionnette soit achetée en secret du commissaire. Et le commissaire adjoint a écrivé des préoccupations. Et au lieu de parler de l'intégrité, le Premier ministre a commencé une campagne de dénigrement contre lui. Et il a poussé le recrutement d'une personne qui dit autour d'entre eux, c'est très bien parce que c'est un bon type. Quand est-ce que quelqu'un dans la majorité va se lever et dire au Premier ministre qu'acheter une camionnette de plaisir en cachette, ce n'est pas le travail de la police provinciale de l'Ontario ? Ministre, je crois que le membre de l'opposition a raté sa vocation. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je suis ici pour défendre les gens de l'Ontario, pour s'assurer qu'on ait de l'électricité. Vendredi, je suis ici pour m'assurer que les gens de l'Ontario ont le chauffage pour que les personnes retraitées qui habitent chez elles savent qu'elles seront en sécurité dans les prochains jours et semaines. Je crois que le membre de l'opposition des sexes devrait peut-être prendre des cours, changer de carrière et ne pas être un parlementaire. Question suivante, le membre de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre de l'Énergie, Développement du Nord et les mines. Monsieur le Président, les membres de ce membre connaissent très bien les risques que connaît la province de l'Ontario dans l'approvisionnement en énergie. Le syndicat voulait rejeter un accord collectif avec l'OPG et permettre la grève de se développer. Nous sommes maintenant dans la saison de Noël et on ne peut pas permettre qu'il y ait des coupures itinérantes dans la province. C'est notre travail en tant que parlementaire de faire ce qu'il faut faire pour les gens de l'Ontario. En particulier pendant cette période de l'année qui est supposée être une période de célébration. et donc l'approvisionnement en électricité joue un rôle très important dans la santé des gens et toute fermeture de l'électricité aura des conséquences catastrophiques. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'approvisionnement en électricité est si important pour l'Ontario? Le ministre de l'Énergie, Développement du Nord et des mines. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le membre de Brampton West pour sa très très bonne question et pour le travail qu'il fait aussi dans sa circonscription. Monsieur le Président, laissez-moi mettre mes lunettes pour vous lire certaines citations. Mais avant que je fasse aussi, Monsieur le Président, c'est très très sérieux. Le système ISO a dit qu'il ne serait pas possible de remplacer toute la production d'électricité une fois que la production d'énergie d'OPJ est arrêtée. Monsieur le Président, ce risque de devenir réalité dans 48 heures et c'est très très grave. Je demande donc aux députés de l'opposition qu'on reçoive notre électricité de barrage et il semblerait que le No Damned Party ne veut pas d'électricité dans notre collectivité alors qu'on s'approche de l'hiver. Il est maintenant, le moment est venu de défendre les communautés du Nord et de défendre les familles du Nord pour s'assurer que l'approvisionnement de l'électricité ne sera pas interrompu. Merci, Monsieur le Président. pour son leadership dans la défense de ce dossier. Dans ma circonscription, les personnes âgées s'inquiètent de ce qu'elles vont passer l'été dans le froid et dans le noir. Et donc, ces personnes ont besoin d'électricité pour rester dans la construction gouvernementale. Les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de soins de longue durée ont besoin d'approvisionnement à long terme. L'opposition dit que la population vulnérable doit choisir entre manger et se chauffer. Mais en faisant passer cette loi, Monsieur le Président, on s'assure que les personnes âgées ne vivront pas dans le froid. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut rassurer les gens dans ma circonscription que les personnes qui habitent dans la circonscription auront tout ce que vous avez voulu pour cet hiver ? Merci, Monsieur le Président. Le membre a le droit de s'inquiéter des personnes âgées, des familles et des petites entreprises dans sa circonscription. On a entendu, Monsieur le Président, un refrain familier d'un membre de l'opposition qui utilise tous les outils à sa disposition. Monsieur le Président, c'est la déclaration qu'a faite le NDP sur le préavis de grève de Monsieur le Président. Maintenant, il bloque les travaux parlementaires. Ils ont l'occasion, en fait, d'avoir mis le temps à changer. L'an passé, le leader de l'opposition, la chef de l'opposition a demandé aux membres de Don Valley West sous la menace d'une coupure d'électricité. Pourquoi est-ce que le crédit parlementaire est plus important que d'empêcher les gens, que d'assurer l'électricité, l'approvisionnement en électricité aux personnes ? Merci. Pourquoi ? Question suivante. Le membre de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. On apprend toujours l'effet de la décision de couper 25 millions de dollars de programmes d'éducation. Chaque jour, plus de détails émergent, il est clair que les conseils scolaires n'auront plus d'argent. Hier, le ministre a refusé de demander de recherche ou d'information pour appuyer son cas visant à annuler son programme. Maintenant, le conseiller catholique de Toronto a dit que ces deux baires vont entraîner la perte de 95 postes. Ce n'est qu'une goutte dans le sceau. Et ce n'est qu'un seul conseil. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui n'auront pas d'emploi. Le premier ministre a dit qu'aucun emploi ne sera perdu en raison de ces coupures. Est-ce que ce gouvernement va remettre en cause la décision qu'il a prise, l'annuler et assurer la pérennité de ses emplois ? Merci, Monsieur le Président. Vous savez que c'est vraiment une époque très intéressante parce que le parti de position est vraiment sourd quand il s'agit de la crise fiscale que connaît cette province. Nous dépensons 40 millions de dollars de plus en dépenses qu'en revenus. Et ceci, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on dépense 40 millions de dollars de plus que des recettes. Pour tout de là, calmez-vous s'il vous plaît pour que je puisse entendre le membre qui parle. Ministre de l'éducation. Donc, quand on a examiné le programme de l'éducation ligne par ligne, on a pris une approche très responsable. Il est important de reconnaître que quand on en vient à ce programme d'éducation très spécifique, le gouvernement précédent avait des attentes, mais il n'y avait pas d'accord de transfert de paiement qui existait. Et donc, c'était un programme que le président du gouvernement avait mis en place. Et donc, les conseillers scolaires sont très en position. Merci. Question supplémentaire. Le ministre, monsieur le président, le programme d'éducation que le gouvernement a coupé a été mis en place pour égaliser l'éducation pour les jeunes vulnérables. Et ceux qui sont touchés par ces coupures sont vulnérables. Ces coupures sont des exemples de racisme dans les classes que l'on trouve dans le système éducatif. En 2018, ces étudiants ne sont pas efficaces. Ils ont le droit de réussir comme les autres étudiants qui sont plus fortunés. Les étudiants dans Massé-Conscription et en Ontario parlent contre ces mesures de coupure. Et le ministre a dit, et je cite, les décisions que nous avons prises en ce qui concerne l'EPO sont le reflet de nos priorités. Si le ministre écoutait, les étudiants lui diraient qu'on organise leur échec scolaire. Est-ce que le ministre nous expliquait aux jeunes vulnérables et de familles revenues modestes pourquoi leur accès à l'éducation qui les mènerait vers la voie du succès est une inefficacité qu'elle n'a aucune hésitation à couper ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Madame la ministre, merci, Monsieur le Président. Vous savez, les précisions de financement que nous avons prises ont été très réfléchies. S'il y avait d'autres programmes qui existaient, quand les temps sont difficiles, pourquoi est-ce qu'on continuera à avoir des programmes dédoublés ? Laissez-moi vous dire ce qu'on fait pour les étudiants de minorités visibles. Par exemple, on a beaucoup de leadership à Lincoln pour combattre la discrimination. On continue avec l'accès à l'éducation postsecondaire. C'est pour établir un réseau d'universités et de conseils scolaires et d'organismes scolaires pour faire des activités sur le campus et de penser et voir des collèges comme des options possibles. Monsieur le Président, une autre chose que nous faisons, c'est de continuer. Merci, Monsieur le Président, on fait même beaucoup plus. On investit, il y a un nouvel investissement de 20 millions de dollars pour les travailleurs avec des difficultés mentaux. Merci. Je le montre, Dr. Russell, est-ce que nous avons une énergie pour passer la question au nom de Thunder Bay North ? Est-ce qu'on cherche donc à un consommant unanime de la Chambre ? D'accord. Donc, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le Premier ministre adjoint. Monsieur le Président, il est important que nous réfléchissions. Je saisis, le dernier mois, le gouvernement a annulé des contrats et donc a dit aux investisseurs que l'Ontario est fermé aux investisseurs, que ce soit le plan pour le changement climatique. Ils ont coupé le financement au commissaire à la langue française et aussi a annulé des protections pour les travailleurs, aussi l'assistance sociale, ils ont annulé le collège des sages-femmes, aussi des programmes post-scolaires. Mais le travail a trouvé le temps pour trouver un emploi pour ses amis et a demandé que l'achat d'une camionnette d'utilisation soit caché du livre. Et ce nous a coûté un déclassement de Moody. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, sinon, s'il vous plaît, quelle est votre question par vous ? Quand est-ce que le Premier ministre va être le chef d'orchestre et va s'efforcer d'améliorer l'économie de l'Ontario ? Merci, Monsieur le Premier ministre adjoint, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, merci beaucoup. Je dois dire à quel point je suis frappé que ce membre parlerait de la situation financière que lui et le gouvernement libéral nous a légué. Quand vous pensez du fait, quand je vois là-bas, et je vois le gouvernement pourrait aggraver son déficit de des 4 millions de dollars par jour, et il pense que c'est tout à fait logique. Donc, Monsieur le Président, quand... Je ne peux pas entendre le ministre des Finances parce qu'il y a trop de chahutage qui vient même des bancs du gouvernement. Curieux. Monsieur le ministre des Finances, terminez votre réponse. Merci, Monsieur le Président, ça me donne l'occasion de répéter ce que je viens de dire. 40 millions de dollars de plus par jour, plus qu'ils n'ont que les recettes. À quel point vous êtes irresponsable vis-à-vis des gens de l'Ontario ? À quel point vous êtes irresponsable ? Regardez ce que vous avez fait à la province de l'Ontario. Vous avez ruiné la province de l'Ontario. Et c'est ce que vous avez fait. Arrêtez donc la montre ou le chronomètre. Encore une fois, il faut que je me lève et demander au ministre des Finances en raison du chahut qui vient des bancs de la majorité. Donc, on n'a plus le temps. Allez, on commence le chronomètre. Question supplémentaire. Merci. Je voudrais remercier le ministre des Finances pour sa réponse. Et quand il a signé sur certains comptes, sur des comptes publics, ce serait très, très bien. Madame la première ministre adjointe, on est à l'influence de l'interaction du premier ministre avec l'apparence d'un conflit du premier ministre qui nomme un ami proche à la tête de la police provinciale d'Ontario. Et les accusations du premier, et ce ne nous aide pas, le chef du cabinet du premier ministre a demandé que les gens soient arrêtés. Aussi que l'APBO donne des véhicules de plaisir pour le premier ministre. et que ce soit caché du livre comptable et caché du public. Nous avons demandé de l'AG qu'elle nomme un investigateur pour examiner l'interaction entre le premier ministre et la police. Et on sait qu'il nous faut... Ce sont deux questions différentes. Est-ce que le ministre des Finances peut répondre ? Merci, monsieur le président. Il est intéressant que le membre parle des livres comptables du gouvernement. Parce que les libéraux avaient des livres comptables qui n'incluaient pas les milliards de dollars qu'ils ont dépensés sur cette magouille de Haïdjo pour présenter un budget qui avait l'apparence de l'équilibre. Mais les milliards de dollars qu'ils ont dépensés faisaient partie d'une magouille mise sur d'autres livres comptables. Donc, monsieur le président, je trouve que c'est vraiment clair qu'il soulève la question. Laissez-moi vous rappeler que ce gouvernement, il dépensait 40 millions de dollars de plus par jour, plus qu'il ne récoltaient. Ils devraient avoir honte de ce qu'ils ont fait au peuple de l'Ontario. Nous, on a rendu 2,7 milliards de dollars au peuple de l'Ontario. Et on a économisé au gouvernement 3,2 milliards de dollars en économie. On commence le chronomètre. Question suivante, la membre des Tobikos, Lake Shore. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. À la fin de la semaine dernière, on a dit en argument que les membres du syndicat avaient voté pour rejeter un nouveau conseil en collectif avec Ontario Power Generation. Autrement dit, le syndicat est maintenant en grève. Les discussions entre le syndicat et l'OPJ se sont arrêtées. Depuis que cette grève a commencé, notre gouvernement a suivi de près la situation. Une grève à OPJ entraverait gravement la stabilité de l'alimentation électrique de l'Ontario et aurait un effet négatif sur l'intérêt public, y compris la sécurité et la santé des Ontariens. Notre gouvernement doit faire en sorte que l'Ontario ait un approvisionnement d'électricité continu. Toute grève nous mènerait à un déficit d'électricité en Ontario. Est-ce que le ministre peut rassurer les gens de l'Ontario que leur alimentation en électricité sera maintenue pendant les mois d'hiver ? Le ministre du Travail, merci M. le Président. Je veux remercier le membre de l'élection de l'élection pour bien représenter les membres de sa circonscription dans la Chambre. Le peuple de l'Ontario a élu ce gouvernement pour défendre leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet de loi pour envoyer cette dispute à l'arbitrage et protéger les foyers et les entreprises de l'Ontario. Cette législation, ce projet de loi a été déposé en lundi et que si cette loi est votée, ça mettra fin à toute grève entre l'Ontario et le syndicat pendant cette tournée de négociation. Et grâce à ceci, on s'assurera que l'alimentation en électricité sera continue. Et si le projet de loi est rejeté, les familles et les personnes âgées de tous les ontariens risquent de faire face à des coupures d'électricité, c'est-à-dire pas d'électricité, pas de chauffage pendant l'hiver. Et une telle situation serait inconcevable, M. le Président. Et c'est pour ça que je demande aux partis d'opposition à nous rejoindre pour faire en sorte que les lampes soient toutes allumées cet hiver. C'est impératif. Applaudissements. Commencez. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci beaucoup à la ministre pour sa réponse. OPEG ne pourrait pas continuer sans les travailleurs. Ceci veut dire qu'ils pourraient arrêter toute la production d'énergie dans les semaines qui suivent une grève. Et la fermeture de tous les réacteurs nucléaires peut prendre 7 jours. Et redémarrer ces réacteurs pourrait demander 14 jours. Et ceci aurait un effet grave sur la stabilité de notre réseau électrique. Encore une fois, M. le Président, nous risquons de faire face à une situation urgente. Donc, il faut agir maintenant. Ce n'est pas le moment d'avoir des discours idéologiques. L'opposition officielle refuse de voter ce projet de loi. Et donc, il pense que les gens de l'Ontario devraient être privés d'électricité et de chauffage cet hiver. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi ce projet de loi est si important pour l'Ontarien ? Applaudissements. La ministre, M. le Président, et la députée a raison. L'OPG est responsable d'à peu près 51 % de toutes les électricités ontariennes. 50 % de réduction d'électricité, ce n'est pas quelque chose que les familles, les personnes âgées, les entreprises de l'Ontario puissent souffrir en hiver. On a déjà discuté des impacts potentiels de cette réduction. Il y aurait des micro-coupures et des pannes de courant et on n'aurait pas de lumière pendant la saison des fêtes. Le gouvernement devrait seulement intervenir quand l'intérêt du public et la santé du public et la sécurité est en danger et quand il n'y a pas de résolution. Et c'est la situation qu'on a en ce moment. Nos mesures empêcheraient d'avoir des problèmes au réseau électrique de l'Ontario qui mettraient en danger notre population. Mon honorable collègue a raison, ce n'est pas le moment des disputes idéologiques ou des gains politiques, c'est le moment de passer au geste. Et on demande encore aux néo-démocrates de voter en faveur de ce projet de loi. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le commissaire adjoint de la PPO, Brad Clare, est un agent de police qui a plus de trois décennies de service. Hier, le premier ministre a dit sérieusement que ce fonctionnaire décoré et respecté a un frein à la loi. Est-ce que la procureure générale ou la vice-première ministre a envoyé ces plaintes à la police appropriée pour avoir une enquête? La vice-première ministre, la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ron Tarverner a aussi une carrière extraordinaire de 50 ans en tant qu'agent de police de la province de l'Ontario. Et moi, je vais rappeler aux députés d'en face. S'il était à Brampton il y a quelques Noëls, il y a eu une tempête du verglas où les gens n'avaient pas de chauffage, n'avaient pas de lumière. Et la raison pourquoi on est ici cette semaine, c'est pour assurer que cela ne se répète pas. Encore, il faut vivre à Brampton pour le savoir. Question complémentaire? Des côtés du gouvernement, s'il vous plaît, à l'ordre. Merci, M. le Président. Je pensais que j'aurais une réponse à cette question, mais ça va me coûter de l'argent. Voici, au député, je ne vais pas perdre plus d'argent. La question, encore une fois, et je reviens à la vice-première ministre. L'attaque du premier ministre sans relâche à des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la police, ce n'est pas quelque chose qui serait bien pour un premier ministre. Les attaques des fonctionnaires publics qui n'ont rien fait autre qu'offrir la vérité, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, on a attaqué l'intégrité de l'ancien commissaire Chris Lewis quand il a dit que le sous-commissaire de la PPO n'a un frein à la loi. En fait, la seule loi qui l'a un frein, c'est la loi du silence. Est-ce que la vice-première ministre appuie les déclarations du premier ministre ou elle est prête à admettre que le premier ministre donne des accusations sans fond ? Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. La ministre. Je pense que j'ai déjà tout vu. On a les néo-démocrates qui jouent avec l'argent ici et qui jouent avec la vie des gens, font des blagues. Quand on veut adopter des mesures législatives pour que les gens puissent avoir de l'électricité, du chauffage. J'ai tout vu. Les néo-démocrates qui lancent l'argent, mais qui jouent avec la vie des gens, c'est trop loin. C'est aller trop loin. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Le député de Scarborough-Rouge part. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Notre gouvernement a été clair. Nous voulons avoir notre part de l'accord de Paris sans tuer les emplois. Le mois dernier, le ministre a dévoilé le plan pour l'environnement de notre gouvernement, des solutions faites en Ontario. Ce plan donne une bonne voie pour assurer qu'on répond à nos objectifs. Mais cela ne s'arrête pas là. Et en part de nouvelles mesures, le ministre a annoncé qu'il a un plan de réduire les émissions des gaz à effet de serre. D'ici, et qu'on aurait des commentaires publics à partir de janvier 2019. Est-ce que le ministre peut dire davantage comment on va réduire les missions de GES? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, en répondant à vous et en répondant aux députés, merci du travail qu'il fait au nom de ses concitoyens. Monsieur le Président, une partie de notre plan fait en Ontario, c'est d'assurer que les pollueurs payent. C'est pourquoi on va avoir des normes plus propres d'émissions industrielles. Au moins 39 % qui va livrer des objectifs de Paris. Monsieur le Président, on va consulter sur ces normes en janvier et février. Et comme le député l'a indiqué, on a notifié le public que ces consultations vont démarrer. Et la chose la plus importante, on va avoir des objectifs, un plan pour l'environnement qui sera complet. Et on ne va pas avoir une taxe carbone. Question complémentaire? Merci. Je sais que le ministre a travaillé pour avancer les prochaines mesures de leur plan. Et c'est bien d'entendre que la prochaine phase s'envient. Je reviens au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Quand on arrive à la fin de l'année et les gens se préparent pour la saison des fêtes, pour beaucoup, l'argent devient très important. Les Ontariennes ont eu un peu de soulagement avec l'annulation, avec la taxe sur le carbone des libéraux. Cependant, beaucoup de gens sont préoccupés qu'on aura plus de coûts. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre d'avoir une autre taxe. Ils ne peuvent pas continuer à plus de coûts, surtout. Est-ce que le ministre peut nous assurer que ces normes ne vont pas avoir un impact négatif sur la population ontarienne qui travaille fort? Réponse le ministre. Monsieur le Président, contrairement au gouvernement fédéral et contrairement aux néo-démocrates, nous avons été clairs. On ne va pas prendre de l'argent des Ontariennes ontariennes qui travaillent très fort avec une taxe carbone ou un système de plafonnement et échange. On ne va pas punir les naveteurs et les traiter comme les pollueurs. Les pollueurs de haute émission doivent payer leur part et sont prêts à payer. Et notre programme ontarien ne va pas avoir une taxe carbone. On ne va pas avoir la taxe carbone la plus élevée que les néo-démocrates voulaient l'avoir. C'est un plan logique qu'on a qui va protéger l'environnement, qui ne va pas punir les Ontariens et qui va répondre à nos objectifs tout selon l'accord de Paris. Redémarrer la pendue. La députée de Toronto-Saint-Paul. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. La dernière semaine, on a attendu qu'il y ait eu des réductions au Conseil des arts du Canada par le gouvernement Ford. On a aussi réduit les fonds pour le fonds de la culture autochtone au Conseil des arts de l'Ontario de 2,25 millions de dollars. On va avoir des mises à pied de quatre femmes autochtones et le Conseil des arts du Canada n'a pas reçu une augmentation de financement depuis 2009 et ce nouveau fonds de culture autochtone était une partie importante de l'engagement du gouvernement au geste demandé par la commission de réconciliation de la vérité. Pourquoi ce gouvernement veut faire reculer cette province quant au soutien aux arts et la culture autochtone ? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci et merci pour la question. D'abord, ce gouvernement croit que les artistes professionnels et les organismes de l'art jouent un rôle très important pour bâtir une économie forte et prospère en contribuant de façon très positive à la qualité de vie des collectivités de cette province. Notre gouvernement a été élu dans un engagement pour restaurer la confiance et la redevabilité à la province. En tant que tel, chaque domaine du gouvernement a un engagement à dépenser l'argent des contribuables de façon responsable et efficace et toutes les agences trouvent des épargnes. Donc, on va continuer à investir dans le Conseil des arts du Canada. au niveau de 2017-2018, c'est 64,9 milliards de dollars. Le gouvernement de l'Ontario revoit le fonds d'art autochtone pour assurer que l'argent des contribuables est utilisé de manière responsable et efficace pour maximiser le soutien culturel aux autochtones de façon efficace. Question complémentaire ? Merci. C'est vraiment dégoûtant que les arts autochtones, c'est l'endroit où le gouvernement précis conservateur, va trouver des efficacités. Ces organismes sont très importants, mais des réductions au Conseil des arts de l'Ontario vont dire qu'il y a beaucoup de projets qui créent des emplois et qui créent des occasions de formation, etc. et qui engageraient le bien-être des collectivités et revitaliseraient les collectivités seraient réduits. Les collectivités et les autochtones en particulier méritent mieux. Tout ce qu'on a vu de ce gouvernement, c'est des réductions et pas de plan clair pour les arts et la culture dans la province, en particulier au sein des collectivités vulnérables et marginalisées. Pourquoi ce gouvernement veut arrêter la culture autochtone à plusieurs reprises? Quelles autres coupures sans aucun sens vont avoir à la culture, en particulier autochtone? On devrait s'attendre à voir le ministre. Monsieur le Président, ce qui est dégoûtant, c'est du fait qu'on dépasse 40 millions de dollars de plus que ce qui s'en vient et le fait qu'il faut trouver des efficacités pour assurer que les peuples autochtones et toute la population dans les arts puissent avoir continué aujourd'hui et du financement aujourd'hui et dans l'avenir. Le Conseil des Arts du Canada ne fait pas partie du ministère et ils sont responsables de leur propre dotation en personnel. La députée de Saint-Paul, je veux aussi amener à la lumière que par le soutien de notre gouvernement, le Conseil des Arts de l'Ontario donne du soutien à des artistes autochtones par les programmes suivants. Le programme du curatoriel, les programmes scolaires pour des artistes autochtones et collectivités autochtones, les présentateurs autochtones dans le Nord, les matériels visuels dans le Nord pour les aptitudes en art dans le Nord. Merci. Le ministre peut se rasseoir. Je rappelle aux députés, quand le président se lève, le micro est fermé. Question suivante, la députée du Mississauga Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à notre ministre du développement économique, de la création et du commerce. Notre gouvernement veut que l'Ontario soit le meilleur endroit en Amérique du Nord pour faire des affaires. Je sais que le ministre a travaillé pour créer un environnement d'affaires le plus concurrentiel, en ayant moins de taxes, moins de tarifs d'électricité, en arrêtant la paperasse administrative. Hier, le premier ministre et le ministre ont annoncé des nouveaux emplois qui viennent en Ontario. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des détails de cette annonce et comment est-ce que notre gouvernement pour la population apporte des bons emplois de retour en Ontario? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci. Je veux remercier la députée de Mississauga Centre d'une bonne question ce matin. Le premier ministre et moi, on a eu une belle matinée hier au siège social d'Amazon. On va avoir 600 nouveaux emplois au centre-ville de Toronto. Ça fait partie de leur siège social qu'ils vont avoir et du centre technique qui font beaucoup de choses. Ils vont construire deux nouveaux centres pour ajouter à la capacité qu'ils ont en Ontario. C'est des emplois bien payés en Ontario. Hier, on a eu l'occasion d'avoir une démonstration d'Alexa. Et vous avez entendu parler d'Alexa. On peut demander à Alexa d'éteindre la télé, d'éteindre les lumières, d'allumer la télé. Et hier, j'ai eu l'occasion de demander à Alex d'arrêter les lumières, d'éteindre les lumières. Et je demandais à Alex, Alex, pourquoi les néo-démocrates ne vont pas nous appuyer pour qu'on allume les lumières en Ontario? Ils ont dit parce qu'il n'y en a pas d'électricité. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'accueille avec bienveillance la création de 600 nouveaux emplois par Amazon et des emplois avec bon salaire. Et le ministre aussi, je suis sûr. Et Amazon va nous aider pour maintenir les lumières pendant les fêtes. Et Amazon a donné de bonnes raisons pour cet investissement où on va doubler le nombre d'employés au centre de technologie ici à Toronto. Notre gouvernement s'engage à assurer que les Ontariens aient les aptitudes pour qu'on puisse attirer beaucoup de compagnies comme Amazon. Et nous, nous voulons que l'Ontario soit l'engin économique du Canada et qu'on soit ouvert aux affaires. Est-ce que le ministre peut dire ce que notre gouvernement pour la population fait pour attirer des compagnies comme Amazon pour créer de bons emplois stables? Réponse du ministre. Monsieur le Président, on fait beaucoup de choses et merci à la députée de Mississauga-Saint. Une des choses qu'Amazon a souligné, c'était la main-d'oeuvre avec de bonnes aptitudes qu'on a ici. Les institutions d'éducation publique comme l'université de Waterloo et de Toronto, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là. Et c'est pourquoi notre gouvernement a souligné l'importance de la formation qu'on va avoir dans ce marché de haute technologie. Une première chose qu'on a fait, on est sorti de ce ratio dans l'apprentissage compagnon-apprentis. On a éliminé ce ratio d'un à un et on a déposé le projet de loi 66 pour paver la chose à ce qu'on ait de la compétitivité en Ontario et de bons emplois. On va ouvrir l'Ontario aux affaires. En fait, Amazon peut vous dire, ils nous ont dit hier, l'Ontario est en fait ouvert aux affaires. 600 nouveaux emplois, Monsieur le Président. Encore une fois, je vais rappeler les députés, des interjections ne sont pas recevables et on a une habitude de ne pas faire des mentions de l'absence d'un député et donc, on ne doit pas le faire. Redémarrer la pendule, question suivante, le député de l'Ontario-Centre. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En septembre, plus de 40 000 étudiants, élèves, se sont retirés parce qu'ils étaient contre le changement dans le programme scolaire. Les fournisseurs de soins de santé disent qu'on met à risque la santé des élèves et juste cette semaine, on a révélé que la grande majorité des parents ne veulent qu'avoir le programme d'éducation sexuelle moderne, mais le premier ministre refuse d'écouter les ontariennes et de les respecter. Il a reposé en disant que certains groupes ont changé les résultats. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire spécifiquement qui mentionnait le premier ministre quand il parlait de certains groupes? La vice-première ministre, la ministre de l'Éducation. Merci à la vice-première ministre. Je suis très content de répondre à cette question. Ça a été une occasion incroyable depuis trois mois de parler à beaucoup d'Ontariens et ontariennes et de traiter des situations qui sont vraiment très proches au cœur des parents, des élèves et des enseignants et toute la collectivité. En fait, on a un système incroyable. On a entendu des dizaines de milliers de personnes et j'ai hâte vraiment. Il y a tellement de données et j'ai hâte d'analyser les données pendant le mois de janvier pour déterminer la meilleure voie. Et je dois rappeler tout le monde que le programme scolaire sur l'éducation physique et la santé, c'est important de reconnaître que le programme scolaire à l'école secondaire n'a pas été touché. Ça n'a jamais changé. Et on va avancer. Les parents, les enfants vont continuer à bien travailler et on va avoir un bon programme. Et je suis très fier de tout ce processus-là. Merci. Complémentaire, Monsieur le Président, puisque la ministre ne peut pas ou ne veut pas répondre à la question, ma question est de retour à la vice-première ministre. Nous avons un mot pour ces groupes d'intérêts spéciaux que le premier ministre auquel le premier ministre a référé, ce sont des Ontariens. Les Ontariens ont fait entendre leur voix et ils veulent qu'un curriculum, qu'un programme scolaire moderne soit remis en œuvre. Les Ontariens ne veulent pas un programme qui est rétrograde. Ils veulent que les étudiants qui reconnaissent l'existence de la collectivité LGBTQ. Ils veulent que leurs enfants soient sécuritaires. Et ils n'avaient pas besoin d'une consultation publique pour le faire savoir. Mais maintenant, le premier ministre utilise un langage qui tend à créer la division et qui s'oppose au programme scolaire, au programme d'éducation sexuelle et demande à certains groupes de déséquilibrer les commentaires. Donc, est-ce que le premier ministre pourrait nous dire qui l'écoute alors qu'il utilise un langage qui crée la division? Intervention du président. Ministre de l'Éducation en réponse. Monsieur le Président, laissez-moi être très clair. Nous sommes, en tant que gouvernement progressiste conservateur, nous nous rallions derrière le premier ministre Ford et nous nous assurons que nos classes en Ontario soient les endroits les plus sécuritaires, le meilleur endroit où apprendre. Nous sommes engagés à faire avancer les dossiers et les données que nous avons reçues sont tellement riches en informations et ça va informer les politiques en éducation pour les années à venir. Nous avons eu des dizaines de milliers de personnes qui ont émis, qui ont fait entendre leur voix et qui ont parlé avec leur cœur et nous sommes engagés à assurer qu'on puisse tout réparer le cafouillage que l'ancien gouvernement libéral a imposé sur les enseignants et les parents de l'Ontario. Nous sommes en train de corriger le tir et nous allons nous fonder sur ces données à l'avenir pour établir le programme d'éducation sexuelle. Merci beaucoup. Rappel alors de nouvelles questions aux députés de Kitchener-Colais-Centre. M. le Président, ma question est au... Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. Plus tôt cette semaine, le ministre était à Kitchener pour faire une annonce très importante. En tant que représentant de cette région, je sais que le transport est un sujet très important pour la région de Waterloo. Notre gouvernement pour la population est engagé à assurer un déplacement, le déplacement des Ontarians plus fluide. Nous voulons que les Ontariens puissent passer plus de temps avec leurs amis, leurs proches et leurs familles. C'est malheureux que l'ancien gouvernement libéral a mal géré les finances et était coupé de la réalité des problèmes de transport dans la province. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment son annonce à Waterloo plus tôt cette semaine va aider les déplacements des Ontariens dans la province? Ministre des Transports, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Kitchener-Conestoga de sa question. Je voudrais remercier le député de Kitchener-South-Haspeller et Kinga Surma, mon adjoint parlementaire, pour avoir travaillé très fort sur ce dossier. Je dois dire que les trois députés de notre groupe parlementaire continuent de discuter le transport en commun dans la région de Kitchener et ils ont milité pour le transport GO toute la journée et avec notre annonce la semaine dernière, nous avons fait avancer de nouveaux trains qui assurent les déplacements de Kitchener et la gare station et en commençant en janvier de cette année, il y aura un nouveau déplacement, un nouveau départ à 5h40 et il arrivera à 7h43 et il y en aura un autre plus tard dans la journée qui va arriver à 5h43 l'après-midi. Donc, je suis très fier avec tout le travail qu'on a fait pour notre gouvernement dans cette province et nous allons assurer qu'on puisse aller de l'avant dans cette province. Complémentaire. M. le Président, je voudrais remercier le ministre des Transports de sa très bonne réponse à cette annonce. C'est fantastique et c'est une très bonne nouvelle pour les gens de la région de Waterloo. C'est une importante étape dans l'établissement d'un déplacement toute la journée dans les deux directions entre Kitchener et la grande région de Toronto. C'est clair, notre gouvernement pour la population transforme la façon que les Ontariens se déplacent dans la province. Nous sommes aussi en train de faire croître notre économie, de créer des emplois et d'assurer une bonne qualité de vie pour les Ontariens. Nous trouvons des façons plus intelligentes de travailler avec nos partenaires dans l'infrastructure pour offrir plus de déplacements à un plus faible coût pour les Ontariens. Est-ce que le ministre des Transports peut nous donner plus d'informations sur le prolongement de ce service dans la région de Kitchener-Waterloo? Merci. En travaillant avec nos partenaires CN Rail, nous pouvons améliorer les échéanciers, de réduire les échéanciers et d'offrir le service plus tôt. Nous sommes en train de libérer le service pour assurer le service le plus rapidement possible. Nous sommes en train d'offrir le service le matin à Brampton et ça va permettre d'avoir plus de souplesse dans leurs journées de travail, de leur permettre de passer plus de temps avec leurs familles et de ne pas les passer en transport en commun. Nous sommes engagés à améliorer le service de transport en commun dans la province. J'espère que la députée de Waterloo cesse d'être une barrière et j'espère qu'elle va travailler avec nous pour la grande région de Barrie et de Waterloo. Cela conclut la période de questions orales pour ce matin. Le député d'Aurora Richmond Hills a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais accueillir ici à l'Assemblée Dr. Iman Saeed Faizi du Centre islamique et qui nous joint de l'Inde sur son tournée d'Éducation le professeur Nesheer Hussein Sadiqi. Bienvenue en Ontario. Bienvenue à l'Assemblée. On m'a avisé que le député de Timmins a un rappel au règlement. Je voudrais proposer le consentement unanime sans débat pour qu'il y ait un comité spécial qui enquête sur les pratiques et les procédures en lien avec la désignation du commissaire à la PPO. Le député de Timmins tente d'avoir le consentement unanime en ce qui concerne la composition d'un comité spécial. J'ai entendu des noms conformément au règlement 38 ans. Le député d'Ottawa-Sud a fait part de son mécontentement en ce qui concerne la réponse du ministre des Finances avec la signature du contrôleur de l'Ontario. Ce sera au débat à 6h cet après-midi. Nous avons un vote différé. sur l'avis de motion numéro 29 du gouvernement en ce qui concerne la motion d'attribution de temps sur le projet de loi 66, loi modifiant la loi de 1995 sur les relations de travail. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de 5 minutes. de fin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501